C'est l'une des boissons préférées au monde. Plus de 2 milliards de tasses de café sont consommées chaque jour. Pour satisfaire une telle demande, 11 millions d'hectares sont cultivés dans une cinquantaine de pays. Mais le secteur doit aujourd'hui s'adapter et innover face à la menace du réchauffement climatique. Voici les principaux pays producteurs de café. Ils sont majoritairement situés proche de l'équateur, dans une zone surnommée la ceinture du café. Parmi eux, certains pays sont des poilots. Le Brésil représente ainsi près de 40% de la production mondiale à l'huisseur. A l'origine de ce marché, il y a des plantes, les coféas. Ce sont elles qui fournissent les fameuses cerises du caféier. A l'intérieur se trouvent les grains de café qui seront torréfiés puis consommés. Les coféas sont des arbustes dont il existe 132 espèces répertoriées. Pourtant, seules deux d'entre elles représentent la quasi-totalité des cultures de café. L'Arabica et le Robusta. Le premier pousse originellement dans les hauts plateaux, en altitude, avec des températures plus douces. L'idéal, 19 degrés en moyenne annuelle. Le second est davantage cultivé dans les plaines. Température optimale, 23 degrés. Le Robusta supporte donc un climat plus chaud. Néanmoins, c'est toute la filière du café qui est préoccupée. Si rien n'est fait pour enrayer le réchauffement climatique, les producteurs craignent une baisse des rendements. Des voies s'inquiètent même que des surfaces deviennent impropres à la culture du café. Sur le terrain, le secteur s'adapte déjà. Au Costa Rica, par exemple, les producteurs de café font face à des précipitations plus rares. Dans cette exploitation, un nouveau système d'irrigation a été installé. Dans le monde, d'autres pistes sont étudiées pour adapter les cultures de café. Parmi elles, la relocalisation. Il s'agit de déplacer les cultures de café dans des zones plus en altitude, aux températures plus clémentes. Mais le processus est coûteux. Il faut aussi compter plusieurs années avant que les nouvelles pousses soient cultivables à grande échelle. D'autres producteurs préfèrent expérimenter de nouvelles techniques agricoles, notamment l'agroforesterie. Autrement dit, cultiver du café sous des arbres qui fournissent de l'ombre. Le procédé présente aussi l'avantage de lutter contre l'érosion des sols et de favoriser la biodiversité. Tout l'enjeu de cette technique sera de parvenir à l'échelle mondiale au même rendement que les monocultures en plein soleil. Et aussi de permettre à des millions de petits producteurs de financer cette transition. De leur côté, des scientifiques planchent sur la création de nouvelles variétés de café Arabica ou Robusta. C'est ce que l'on appelle des variétés hybrides. Dans l'univers du café, chaque espèce, comme l'Arabica ou le Robusta, se décompose en plusieurs variétés. Les variétés hybrides sont issues de croisements dans l'optique de les rendre plus productives. Dans cet institut costaricain, les caractéristiques de différentes variétés sont ainsi analysées afin de repérer les plus résistantes. En France, un organisme public de recherche agronomique, le CIRAD, a créé une variété hybride grâce à la pollinisation. On a créé une variété hybride qu'on distribue aussi sous forme de semences en exploitant un phénomène assez rare, une mutation assez rare, qui s'appelle la stérilité mâle. C'est-à-dire qu'on a trouvé, dans un caféier originaire d'Ethiopie, un caféier qui ne produit pas de pollen. Et donc, quand on met ce caféier qui ne produit pas de pollen à côté d'un caféier qui en produit, il se sert du pollen de la variété d'à côté, dans ce cas-là, la Marseillessa, pour féconder ces graines. Et on obtient, de ce fait, des graines hybrides. C'est la variété Starmaya qui commence à avoir beaucoup de succès maintenant en Amérique centrale. Et si, au-delà de l'Arabica, du Robusta et de leurs différentes variétés, l'avenir reposait sur une toute autre espèce de café ? En 2021, des scientifiques du CIRAD et d'autres organismes se sont penchés sur une espèce de café que l'on croyait disparue depuis les années 1950. Son nom, Coffea stenophila. Elle tolère un climat plus chaud que l'Arabica, environ 6 degrés de plus. Autre avantage, ses qualités gustatives, jugées du même niveau que l'Arabica, très prisées des consommateurs. Le panel était composé de testeurs professionnels, parmi lesquels des industriels, comme Nespresso et Starbucks. Dans le monde, d'autres espèces de café commencent à être cultivées. C'est d'ailleurs l'un des enjeux majeurs pour le secteur. Dans le monde, de nombreuses espèces de caféiers non cultivés subsistent dans la nature. Les scientifiques alertent, ces espèces renferment des ressources génétiques qu'il faut impérativement préserver. En augmentant les températures, on aura malheureusement un impact négatif qu'on a du mal à évaluer encore aujourd'hui, mais on est certain qu'il aura un impact plutôt négatif sur la qualité du café. Les cafés de très haute qualité seront sans doute de plus en plus rares. Est-ce qu'on peut combattre cet effet en modifiant les variétés ? La réponse est certainement oui, car on n'a pas encore bien exploité ce qu'on appelle la diversité génétique, c'est-à-dire les possibilités d'utiliser des groupes génétiques, des caféiers sauvages, de nouvelles espèces, pour tenter de façon tout à fait conventionnelle, sans utiliser du tout la transformation génétique, les OGM ou quoi que ce soit, simplement en faisant de la sélection tout à fait classique. On n'a pas encore exploré tout à fait et encore suffisamment la diversité génétique et on constate qu'en créant des nouvelles variétés, on peut améliorer le profil aromatique des variétés actuelles. variétés ou nouvelles espèces, il se pourrait peut-être que le café que vous consommerez demain ne soit pas le même que celui d'aujourd'hui.